Bonsoir, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit précédemment. Concernant les rêves de vol, d'envol, on a peut-être l'expérience de la chute, depuis qu'on est petit, qu'on a pris un marché, qu'on fait du vélo, de la moto ou d'autres choses. L'expérience du vol n'est pas inscrite dans notre expérience physique. Donc il y a une première question concernant cette expérience, qui est par ailleurs une expérience très jouissive. La deuxième question concerne les rêves merveilleux dont vous avez dit qu'ils étaient délusifs à la fin. Personnellement, j'affirme l'inverse. Vous pensez l'inverse ? Je vis l'inverse. Ah, vous vivez l'inverse. Dans l'expérience de ces rêves merveilleux. Troisièmement, une question qui doit... Ce n'est pas une question ça. Si, je les appelle aux commentaires. Ah, vous voulez que je le commente ? Oui, si vous le voulez. Et puis, à quoi reconnaît-on enfin un rêve toxique ? Comment ? Toxique. À quoi le reconnaît-on ? À quoi le reconnaît-on ? La première question est facile. Je disais qu'on a tous l'expérience de la disparition de son corps. C'est-à-dire qu'en général, on perd d'abord conscience et puis après, on perd progressivement ses sensations et son tenus musculaire. On perd d'abord conscience et ensuite son tenus musculaire. Mais régulièrement, l'articulation de ces deux moments se fait mal. Et parfois, l'un avant l'autre. Il y a des gens qui ont cette expérience. Elle est très désagréable, mais c'est une expérience assez fréquente en fait. Presque tout le monde l'a fait une fois dans sa vie. C'est de se réveiller avant d'avoir récupéré le tenus musculaire. Votre conscience revient avant le tenus musculaire. Et là, vous avez la sensation que vous êtes paralysé et que vous allez mourir étouffé parce que vous n'êtes plus capable de bouger les muscles de votre poitrine en fait. Parce qu'ils sont paralysés aussi, les muscles de la poitrine. Ils ne dépendent plus de la motricité consciente, si vous voulez. Donc, cette disjonction entre la conscience et la perte du tenus musculaire, elle se fait dans un sens et dans l'autre. Alors, quand elle se fait dans ce sens-là, ça provoque des cauchemars. C'est des trucs terribles. Il y a des gens qui le font. Les enfants sont assez coutumiers du fait, précisément parce que cette coordination neurologique, ce n'est pas encore totalement accompli. Jusqu'à l'âge de 15 ans presque, les enfants sont assez coutumiers de ce genre de cauchemar. Ça arrive aussi aux adultes, de temps en à autre. Quand on a trop picolé, je vous dis ça en basse, ça peut être une raison. Ça arrive à tout le monde. Donc, ça peut être une raison. Mais bon, ce n'est pas la seule raison. Ça peut être dû au hasard en fait. Donc, ça, c'est l'absence de coordination entre la conscience et la perte du tenus musculaire. Quand elle se fait dans l'autre sens, à ce moment-là, vous avez, et quasi une fois par semaine, vous avez une sensation comme ça, où vous vous sentez, vous perdez votre corps. Et à ce moment-là, je vous disais tout à l'heure, que ceux qui perdent leur corps, soit ils en ont peur, soit ils en jouissent. Apparemment, vous, vous en jouissez. Et je vous félicite. Vraiment. Non, mais je vous félicite. C'est pas récurrent non plus. Non, d'accord. C'est occasionnel. Non, mais c'est une chance. C'est une chance. Mais c'est probablement que vous avez aussi, pardon de parler de vous comme ça, je parle de votre cerveau, pas de vous. Oui, c'est à moi. C'est que probablement, vous êtes aussi un peu une rêveuse, vigile. C'est-à-dire, vous êtes un peu consciente durant vos rêves. Vous avez une certaine conscience durant vos rêves. Et que c'est pas tout le monde non plus qui est ce qu'on appelle des rêveurs vigiles. Et certains sont exploités en laboratoire, on leur fait faire des expériences, etc. jusqu'à quel point on peut être conscient pendant ses rêves et en fait actif durant ses rêves. Et c'est très peu de monde dans la population générale. Et parmi eux, ceux avec lesquels on peut communiquer pendant qu'ils rêvent sont, c'est infinitésimale en fait. Mais il y en a quelques-uns comme ça. Bon, donc ça, je vous réponds pour la première question que vous posiez. La sensation de vol est une sensation commune à tous les êtres humains puisque tous les êtres humains à un moment ou à un autre perdent leur corps lorsqu'ils s'endorment. En général, ils n'en sont pas conscients. Certains en sont conscients. Mais tout le monde en est conscient une fois dans sa vie, en fait. Donc c'est une expérience commune. C'est pour ça que je réponds à la première question. La deuxième question, c'est sur les rêves de plaisir. Rêves de plaisir. Alors, je vais vous donner un conseil. Pas vous, madame, en général. Je vais vous donner un conseil en général. Si on vous propose un plaisir dans votre rêve, refusez. Alors, par exemple, si on vous propose de manger dans le rêve, refusez. Si on vous propose d'avoir des relations sexuelles, refusez. Dans le rêve. Dans le rêve. Pour votre vie, vous êtes suffisamment grande pour décider vous-même. Mais dans le rêve, il faut refuser parce que, précisément, ce sont toujours, et ça, toutes les traditions le disent, et je pourrais avoir compris pourquoi elles disent ça. C'est que lorsque le plaisir survient en rêve, ça arrive à tous les adolescents. ça, tous les adolescents, ont un plaisir sexuel en rêve. Vous savez que, bon, les garçons, ça se voit, on appelait ça des cartes de géographie. Vous vous rappelez ça ? Peut-être que vous n'êtes pas assez âgés pour connaître ça. Oui, parce que ça laisse des tâches sur le slip, quoi, en forme de cartes de géographie, quoi. Et donc, on disait ça quand j'étais gamin. Et que ça arrive, cette chose-là arrive forcément à un adolescent. Pour lui, c'est une expérience très désagréable. C'est rarement... Je n'ai jamais entendu un adolescent dire c'était génial, je recommence, je demande à la voir à nouveau. C'est toujours quelque chose de désagréable. Toujours. Et ensuite, normalement, chez des personnes adultes, ça n'arrive plus. Quand ça arrive, c'est très souvent un accident et les pensées traditionnelles disent méfiez-vous, il va vous arriver une catastrophe. Il dit ça. Pourquoi ? Parce qu'on pense que... Il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que la sexualité dans le rêve, c'est le contraire de ce que disait Freud. Freud, c'est bien parce que tout ce qu'il dit, c'est le contraire qui est le rêve. Donc, c'est un bon guide, en fait. Alors, c'est à peu près le contraire de ce que disait Freud, c'est-à-dire que la sexualité dans le rêve est une sexualité sans désir. Puisqu'elle est automatique. Elle est automatique. C'est-à-dire que le sexe déclenche dans le rêve quel que soit le rêve que vous faites, puisque ça accompagne le sommeil paradoxal. En fait, votre sexualité est à nu, elle est extérieure disposée, en fait, durant votre rêve. Et donc, elle fait de vous une proie. Ce que disent les sociétés traditionnelles, c'est que des êtres invisibles qui passent par là, des fantômes, des sphinxes, des incubes, des succubes, des machins, vont profiter de ça pour s'accomplir avec vous. Alors, après, vous allez penser que c'est un rêve agréable, mais en fait, c'est un rêve de capture par un incube ou un succubre. C'est ça que disent les pensées traditionnelles. Et, d'un certain sens, elles ont raison. C'est pas qu'il y a des incubes, j'en sais rien, il y a peut-être des incubes et des fugues. Moi, j'en ai jamais vu, mais il y a plein de gens qui m'ont raconté qui s'en ont vu. Donc, c'est comme dans les rêves poids de monitoires, il y a plein de gens qui m'ont raconté. Donc, je sais pas, moi je fais confiance à la parole des gens. Mais, moi j'en ai jamais vu. Mais, en tout cas, cette idée, cette idée que, comment, la sexualité du rêve est une sexualité non organisée par le désir et donc nécessairement utilisée par quelque chose d'autre que vous, comment, instrumentalisée par quelque chose d'autre que vous, ça, cette notion est vraie et c'est pour ça que je disais tout à l'heure si on vous propose un plaisir dans un rêve, refusez. C'est ça que ça veut dire. Alors, le thalmud, par exemple, vous êtes, comment, vous êtes enseignant dans l'histoire des religions, je crois. Donc, le thalmud dit la même chose. Et ça, ça me, ça m'attire l'attention parce que pour le rêve, vous voyez, le thalmud a proposé le manuel d'interprétation des rêves le plus moderne en fait. C'est dans le thalmud. Pour moi, c'est le plus moderne de tous. Ça se trouve dans le traité de Berakhot, entre les chapitres 40 au chapitre 55 du traité de Berakhot. Il y a à peu près 150 pages du thalmud qui sont uniquement consacrées à l'interprétation des rêves. et ils disent un rêve agréable, c'est mon amour, c'est même pas moi qui l'ai inventé. Un rêve agréable est une punition. C'est une punition de Dieu parce que, en fait, c'est ça qu'il dit. Non, je vous dis, je vous dis, moi, je l'explique de la façon dont je l'expliquais tout à l'heure. Le thalmud, lui, il l'explique de manière religieuse parce qu'au réveil, vous allez ressentir une frustration énorme du fait que le plaisir que vous avez eu en rêve était très, très éloigné de votre vie quotidienne, en fait. C'est ça que dit le thalmud. Bon, alors, vous en faites ce que vous voulez. J'en fais ce que je veux. Je vous en fais ce que vous voulez. Je parlais plus d'un long des rêves merveilleux aussi. Ah, des rêves merveilleux, les rêves vont voler, les rêves vous donnent une pêche pour le lendemain formidable. Moi, je parlais des rêves de plaisir, des rêves de plaisir, des prouves du plaisir. Et ça, ce sont des rêves qui sont, il faut faire très attention. Alors, ce sont des rêves toxiques. Alors, ça, ça peut être des rêves toxiques, mais ce que j'appelle moi, rêves toxiques, j'ai une façon, je vous donne un truc pour les reconnaître. Et si vous faites des rêves toxiques, vite, vite, débarrassez-vous de ces rêves. Je ne sais pas, il y a un, il y a le rein ici, non ? Il y a un, il y a un, il y a un rein ici. Votre soleil, jetez dans le rein. Le rein, bon. Ou au soleil. Ou au soleil. Votre soleil, il n'y a pas beaucoup de soleil ici. Ah, si, si, si. il n'y a pas de soleil. Bon, bon, d'accord. Non, je disais ça, moi, j'ai eu du soleil aujourd'hui ici. Ben, oui. Non, mais il n'était pas très chaud. Alors, peut-être qu'en été, il est très chaud. Alors, comment on reconnaît un rêve toxique ? C'est que il ressemble trait pour trait à la réalité. Un rêve ne doit pas être comme ça. Un rêve est nécessairement quelque chose qui propose une distorsion par rapport à la réalité. Il y a, d'ailleurs, ce que moi j'appelle le noyau du rêve, c'est, à mon sens, c'est par là que doit commencer à travailler celui qui est chargé de l'interpréter. C'est la partie surprenante du rêve. Je pense à un des rêves que j'ai mon liste dans le livre là, où cette femme dit je me promène la nuit, il y a quelqu'un, un homme qui arrive derrière moi et qui veut s'emparer de moi et je me dis je vais me défendre avec ma lima-ongle. Vous rigolez. Qu'est-ce qui est intéressant c'est la lima-ongle ? Évidemment. Et on se pose la question comment est-ce qu'on peut se défendre par la lima-ongle ? Oui, on peut. Par la séduction. Parce qu'une lima-ongle c'est un objet de séduction. Donc elle dit je peux me défendre contre les hommes par la séduction. Ça je comprends. Vous voyez ça ? Il y a un noyau au rêve c'est la lima-ongle. C'est celui, c'est cette chose qui vous étonne qui n'est pas conforme à ce qui peut arriver dans la réalité. Tant qu'un rêve est comme ça c'est un rêve correct. Je veux dire c'est pas un rêve toxique. Si votre rêve contient et est parfaitement compatible avec la réalité si pire encore il répète une expérience que vous avez eue à l'identique dans la vie réelle c'est que celui-là il faut s'en débarrasser aller au bord du Rhin raconter je ne sais pas faites des trucs faites une prière je ne sais pas quelles sont vos façons de vous débarrasser n'importe quoi voilà donc je vous ai donné un truc et celui-là ça marche à tous les coups le truc que je vous ai donné la réalité si il ressemble à la réalité si un rêve ressemble à la réalité c'est un rêve toxique c'est sûr il vous fera du mal mieux merci merci